Ké Mboké Monatatanza Ambi Eto Amazoulo Mon nom puissant de Malakima Kouongo Malakima Kémo Isaya Kouongo Notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleurs de couche l'ancien Nubie Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est qu'on va essayer de donner la connaissance au peuple dispersé au-delà des fleurs de couche donc je conseille à tous ceux qui le peuvent c'est de partager les vidéos que nous faisons afin que le peuple ait la connaissance c'est quoi la connaissance dans ces derniers temps ? parce que Osée chapitre 4 verset 6 dit ceci mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance mais virgule, la suite c'est très dangereux c'est la conséquence du manque de connaissance on dit ceci, puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai donc lorsque vous n'avez pas la connaissance vous êtes rejeté par le tout puissant le tout puissant vous vomit tu n'es froid, ni froid, ni chaud je te vomirai parce que tu ne peux pas venir vers le très haut si tu n'as pas la connaissance ok mes frères et soeurs donc puisque tu as oublié la connaissance je te rejette il va préciser c'est quoi cette connaissance tu seras dépouillé de mon sacerdoce il parle à son peuple tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu je t'oublierai j'oublierai aussi tes enfants vous voyez la connaissance c'est quoi ? c'est le coma c'est la loi c'est la loi et c'est là où l'ennemi Edomit et d'autres goïs qui sont contre le peuple ils ont compris le secret ils ont compris le secret tous les goïs qui détestent le peuple vous avez la liste dans le psaume chapitre 83 observez leur religion observez la religion d'Engoui les religions d'Engoui qui vous prêchent leur volonté c'est de ne pas que le peuple revienne à la loi le christianisme Edomite je donne juste un exemple le christianisme Edomite vous savez on vous a prouvé qu'il y a des choses qui ont été incluses dans le coma par Edom pour en faire quoi ? pour mener le peuple à la désobéissance n'est-ce pas ? manger de tous ceux qui se vont au marché qu'est-ce que vous allez choisir ? manger de tous ceux qui se vont au marché ou manger selon la loi de Tata Zang ? qu'est-ce que vous allez choisir ? le christianisme Edomite dit que je préfère manger de tous ceux qui se vont au marché mais nous nous enseignons manger selon la loi ce que demande Tata Zang que nous mangeons la loi diététique est-ce que vous commencez à comprendre ? parce qu'elle est punissable selon le retour de Issaïa quand vous remarquez le retour de Issaïa l'archange Pongo quand il reviendra qu'est-ce qu'il fera ? Ésaïe chapitre 66 verset 15 à 17 il tuera tous ceux qui ne respectent pas les lois diététiques lisez-le chez vous mot par mot et donnez-le à votre pasteur ça c'est son retour le retour de l'archange Pongo il tuera tous ceux qui ne respectent pas la loi diététique ça c'est juste un point n'oubliez pas qu'il va détruire il va juger les bantous pourquoi dans le Nouveau Testament on vous dit que celui qui vient va juger les douze tribus dissolées pourquoi on fait cette distinction si vous croyez dans votre tête que le Nouveau Testament est pour tout le monde je vous pose la question si vous croyez que le Nouveau Testament est pour tout le monde allez voir notre vidéo là où il y a l'image de Mouhiza ok on a déjà parlé de ça mais remarquez dans le Nouveau Testament votre Nouveau Testament on vous précise bien qu'il y aura un jugement qui concerne les douze tribus dissolées mettez-vous ça dans la tête un juge juge-t-il sans la loi ? réfléchissez un petit peu donc observe là quand je crois il vient juger les Ngoï c'est dans le livre de Joël chapitre 3 verset 1 à 6 dans la Javion il vient juger les Ngoï il y a plusieurs écritureurs qui témoignent cela il va rassembler les Ngoï pour les juger voilà Sophanie chapitre 3 verset 8 Ava Esaïe chapitre 66 verset 15 Ava vient juger les Ngoï il vient en colère c'est écrit contre les Ngoï mais vous devez comprendre ce qui est important aussi mes frères et soeurs qui nous écoutez sur le Dieu et ayez conscience que vous êtes le peuple de Dieu et les douze tribus selon les cartes antiques n'étaient pas dispersées au-delà du fleuve du Jordan au-delà du fleuve du Rue au-delà du fleuve du Missouzoumi c'est l'effet historique les douze tribus sont édits et sont dispersés ont déjà des fleuves du couche de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud les cartes qui vous témoignent de cela vous n'avez pas d'excuses vous savez qu'il y a un jugement qui attend ce peuple vous le savez qu'il y a un jugement qui attend ce peuple Malachie chapitre 3 verset 5 il vient pour nous juger nous les bons il vient pour juger son peuple le Nouveau Testament qui vous le dit parce qu'il y a des gens qui ont des cerveaux je ne sais pas comment ils ont leur cerveau nous sommes chrétiens il n'y a ni juif ni grec ni femme ni homme nous sommes tous les mêmes mais parlez à ces gens qui ont de tels cerveaux posez-leur la question pourquoi le Nouveau Testament parle du jugement qui ne concerne que son peuple son peuple uniquement s'il n'y avait ni juif ni grec comme vous disent vos chrétiens du dimanche il faut vraiment être chrétien pour ne pas comprendre qu'il y a un jugement qui concerne les douze tribus du solenné hébreu chapitre 10 verset 30 il vient juger son peuple son peuple qui est son peuple Matthieu chapitre 2 verset 6 il y a un chef mon peuple c'est écrit dans votre bible il y a un peuple il y a un peuple il y a un gouverneur pour ce peuple il y a un chef il y a un chef qui arrive ce grand chef là qui vient pour ce peuple c'est qui ? Daniel chapitre 12 verset 1 à 3 Mikaïla on a vu le L ça veut dire Yéla Mikaïla Kongo Dieto ma conche Kongo la conche Mikaïla ma kaya Kongo arrive le grand chef le grand gouverneur le chef de ce peuple il arrive le chef de ce peuple pour juger le peuple Bantu les douze tribus Bantu ça ça doit vous concerner parce que je vous dis une chose si aujourd'hui tu as reçu une convocation d'un juge je vous pose la question vous qui nous écoutez sur Youtube vous habitez dans une ville là où il y a plein d'étrangers n'est-ce pas ? il y a plein d'étrangers que vous habitez dans une ville comme New York il y a où il y a plein de métissages que vous soyez à Montréal que vous soyez à Paris que vous soyez dans les villes et de Mikaïla où il y a plein de melting pot il y a plein de métissages le métissage c'est interdit le métissage c'est des bantu parce que le métisse ne peut pas être bantu de Dernamme chapitre 23 il ne peut pas être bantu un métisse ne peut pas donc je répète ceci il faut aller voir notre vidéo sur Odyssée il faut que le métisse de la première génération ne peut pas rentrer de la deuxième génération non plus de la troisième génération non plus seulement ses enfants donc il faut aller voir notre vidéo sur Odyssée qui s'affiche sur l'écran pour connaître le sort des métisses et puis voilà ça c'est expliqué de la troisième génération on peut montrer s'ils sont métisses entre bantu et kamit ou bantu et edomite seulement uniquement de la troisième génération ok pour connaître tous les détails il faut aller voir notre vidéo sur Odyssée je crois qu'il faut avoir un compte pour voir ça ok voilà quoi la vidéo qui s'affiche sur l'écran donc ça c'est écrit dans le détournant chapitre 23 verset 7 à 8 seuls les métisses bantu et kamit et bantu et edomite de la troisième génération peuvent rentrer dans la maison de Tatanzam ceux de la troisième donc il ne faut pas se mélanger première génération ne peut pas rentrer deuxième non plus troisième génération s'ils ne se mélangent pas donc il faut c'est quasiment mission impossible il faut il faut voir cette vidéo pour comprendre cela ok donc on continue c'est pas le but de la vidéo on continue ce n'est pas Yann Tiba qui le dit lisez vos écritures Détournable chapitre 23 verset 2 à 3 imaginez que vous êtes dans une ville et demi de babylonienne les villes métissières c'est melting pot comme on dit et que dans cette ville métissée comme disent le christianisme du dimanche il n'y a ni grec ni juif tout ça comme ça et qu'il y a un roi qui vient dans ce melting pot là où il y a des bantous dedans les israélites bantous il vient il vous dit que voilà je viens pour juger uniquement les bantous les autres races ils sont fous les chinois les ngoyes chinois les ngoyes et domites les ngoyes je sais pas quoi ils viennent dans une ville là où il y a plusieurs communautés n'est-ce pas c'est comme vous allez à Montréal ou à New York ou à Paris vous avez des quartiers chinois des quartiers africains voilà que ce roi qui arrive du ciel il dit que moi je viens juger dans ces communautés là je ne choisis qu'une communauté que je vais juger spécifiquement réfléchissez un petit peu dans votre cerveau votre nouveau testament que vous lisez tous les jours demandez à vos pasteurs soyez courageux posez leur la question pourquoi mes frères et soeurs dans votre nouveau testament pourquoi on dit spécifiquement hébreu chapitre 10 verset 30 il vient juger son peuple qui est son peuple Matthieu chapitre 2 verset 6 ils sont les bandes et il va encore plus loin Matthieu chapitre 19 verset 28 pour juger les douze tribus dissoler les douze tribus dissoler les imaginez un roi qui vient là où dans une ville où il y a plusieurs communautés communautés chapitistes asiatiques communautés hebdomites tout ça comme ça communautés mohabites mohabites comment on l'appelle touareg tout ça comme ça mohabites ok donc imaginez une société melting pot melting pot là où il y a tout le monde plusieurs communautés et dans cette communauté leur loi c'est quoi ici il n'y a ni juif ni grec ni femme ni homme vous comprenez comme disent votre christianisme édomite dans cette communauté melting pot métissé là où il y a des communautés ici on dit qu'on non ici chez nous il n'y a ni juif ni grec ni quoi maintenant il y a un roi qui vient du ciel qui vient voir ces multiples communautés là parmi ces communautés il y a son peuple les israélites donc il vient spécifiquement il va dire que moi je suis venu pour juger les mgoïs pour ce qu'ils ont fait contre mon peuple ça c'est joël chapitre 3 verset 1 à 6 il vient juger les mgoïs qui ont fait du mal à mon peuple je vais les détruire je vais les mettre en esclavage ça c'est le coma qui le dit mais en ce qui concerne une communauté spécifiquement je viens pour les juger donc lui dans sa tête il ne dit pas que il n'y a ni juif ni grec tout ça comme ça que tout le monde est mélangé non il ne vient pas pour ça il vient que pour une communauté qu'il va juger il va d'abord juger ceux qui ont fait du mal à sa communauté sa peuple et parmi les communautés qui sont dans le melting pot il ne va pas dire qu'il n'y a ni juif ni grec non lui il vient juger les douze tribus d'Israël il va les juger parce que c'est prophétique parce que ceux qu'on appelait les grecs jadis c'était le mot c'est Hélène c'était des bantous hélénisés au temps de Maccabé on ne rentre pas dans cette polémique on ne va pas rentrer dans la polémique mais on vous explique juste dans la mentalité des chrétiens du dimanche il faut qu'ils comprennent ce qui arrive parce que les prophéties vont arriver quel que soit la journée de la nuit le soleil finira par éclairer le jour le soleil finira par sortir vous ne pouvez rien faire contre la prophétie aucun moïs aucun bantous ne peut empêcher la prophétie de s'accomplir ça va s'accomplir vous serez vendus à vos ennemis comme les malins nous avons été vendus les bantous ont été vendus comme les marchandises c'est arrivé il n'y a pas de c'est arrivé ça va arriver que vous ne vouliez ou pas les prophéties vont s'accomplir ok mes frères et soeurs ne vous trompez pas c'est pas de la blague le coma c'est pas de la blague hein qui vous avait dit que le Norden Zandie est dans le coma hein vous le saviez avant faites attention mes frères et soeurs faites attention réfléchissez un petit peu dans votre cerveau réfléchissez il y a un jugement qui attend les douze tribus du soleil et dans Malachi chapitre 3 verset 5 sa première cible c'est quoi c'est les sorciers l'hindouki parce que c'est un phénomène qui vient du fait que le peuple a désobéi à l'hévétique chapitre 18 verset 1 à 4 ne suivez pas les pratiques des kamites des égyptiens ne suivez pas ne suivez pas les pratiques des égyptiens des kamites et des canadiens qui sont en train de vous tuer à l'est du Congo là-bas n'est-ce pas les canadiens tout il y a Congo vous avez donné des ordres mais vous avez désobéi regardez ce qui arrive vous n'écoutez pas vous êtes déduit comme des murs parce que vous manquez de connaissance vous n'avez pas la connaissance vous n'avez pas la connaissance pour comprendre ce qui est impur et ce qui est pur vous n'avez plus la connaissance pour connaître la vérité et le mensonge si vous avez la connaissance que nous vous donnions tous les jours qu'est-ce qu'on ne vous a pas donné comme connaissance peuple pantoum qu'est-ce qu'on ne vous a pas donné on a publié ce qu'on a fait regarder dans le site youtube on a publié le coma de Vankaga on a publié 40 chapitres bien l'établi de Benan Tzila Nabi Benan Tzila dans les apocryphes il a publié un cadeau pour son peuple inspiré par l'archange Congo qui lui a donné la sagesse suprême et on vous l'a publié gratuitement vous avez les téléphones vous avez la possibilité malheur à ceux qui ignorent les injonctions de Tatanza l'ambiente qu'en sera-t-il pour vous si vous ne faites pas les choix aujourd'hui demain ferez-vous le choix que vous verrez les autres être bénis et que vous serez exclu celui qui s'enche un passeport il doit le chercher maintenant si tu vas aller à l'étranger si tu n'as pas de visa les policiers vont pas te laisser accéder mais si tu as ton visa tu vas accéder parce que demain ça sera trop tard c'est maintenant qu'il faut chercher son visa pour le royaume à venir parce qu'il y a des signes précurseurs regardez la chute des hommes la chute des hommes qui croyait qu'il y aurait des coups d'état en Allemagne qui croyait que dans les pays édomiques il y aura des coupures d'électricité qui croyait à ça en France on parle des coupures d'électricité j'ai entendu les nouvelles de l'Europe on parle des coupures d'électricité en Europe on parle des coups d'état en Allemagne on parle maintenant des guerres en Europe qui croyait que ces choses là devaient revenir qui croyait à ça et c'est bon la boucle réveillez-vous réveillez-vous vous dormez j'ai l'impression que vous dormez on a publié le coma de Bankaka certaines vidéos n'ont même pas atteint mille là on vous donne ce qui est plus que de l'or plus que le diamant on a publié on a publié le coma de Bankaka 40 jours le chiffre 40 surmonter symbolique parce que le chiffre 40 c'est l'épreuve que vous allez traverser les choses que vous allez traverser comment les surmonter comment surmonter ce qui va venir 40 40 on a commencé Nabi Tibamalonga et la sagesse de Bankaka 40 chapitres gratuitement pour que vous ayez la connaissance suprême de Tatanzami mais un autre regret c'est qu'il n'y a que 400 personnes qui se sont intéressées parmi ces 400 personnes au total vous avez les 144 000 qui sont attachés à Tatanzami et qui seront les héritiers mais demain vous allez vous envier vous allez vous envier pourquoi l'archange comme on a choisi que eux pourquoi pas nous beaucoup de gens voient les envier pourquoi le tout puissant n'a choisi que eux pas nous parce que vous êtes restés dans l'ignorance dans la distraction hein vous êtes restés dans la distraction dans la Babylone antique qui est la Rome antique l'empereur romain Vespasien et puis à son tour celui qui a fini son projet de colisée c'était l'empereur Titus qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont construit le colisée pour distraire le peuple hein ils ont construit le colisée ça a été utilisé pour ce que les Italiens les romains appelaient c'est-à-dire le combat des animaux sauvages des lions tout ça comme ça et qu'on nourrissait les lions avec les hommes pour distraire le peuple pour que le peuple n'ait pas l'attention voilà et les Zénomites ces empereurs Vespasien et puis l'empereur Titus ils ont organisé aussi le Muneira ce qu'ils appelaient le Muneira c'est les combats les gladiatures dans le colisée quoi donc ils ont construit le colisée donc qui avaient une capacité de recevoir des spectateurs 50 000 spectateurs parfois jusqu'à 80 000 spectateurs qui venaient voir les lions se nourrir des hommes ok les combats des animaux sauvages qui prenaient dans leur empire des lions de tout ça comme ça des guépards tous ces animaux carnivores qui venaient se nourrir des hommes des prisonniers romains à la vue des gens des gens rigolés là donc c'était pour distraire le peuple mais aujourd'hui la distraction c'est quoi c'est la coupe du monde qui se déroule dans le pays le football il y en a qui pleure le football si vous avez cet esprit dans ces derniers temps hein d'aimer les choses viles alors qu'il y a des choses graves très graves qui arrivent qui concernent vos vies on ne peut rien faire pour vous on ne peut rien faire pour vous mes frères et soeurs je vais vous dire une chose réveillez-vous des choses terribles arrivent on ne cesse de vous le répéter mes frères et soeurs on ne cesse de vous le répéter vous n'avez qu'une seule vie hébreu chapitre 9 verset 27 lisez bien hébreu chapitre 9 verset 27 hein vous n'avez qu'une seule vie une seule vie on dit quoi et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois parce que si vous remarquez une seule fois pourquoi parce que le coma dans le dernier livre du coma apocalypse parle de la seconde mort on vous parle de la seconde mort dans le coma apocalypse vous parle de la seconde mort c'est à dire apocalypse chapitre 2 verset 1 apocalypse chapitre 20 verset 6 retenez je crois verset 20 verset 14 et apocalypse chapitre 21 verset 8 ok donc il est réservé aux hommes de vivre cette vie que vous vivez là de mourir une seule fois une seule fois une seule fois ça contredit ce qu'on appelle la réincarnation après quoi vient quoi le jugement après quoi vient quoi le jugement donc après le jugement viendra quoi la seconde mort qu'on vient de vous dire mes frères et sœurs vous n'avez qu'une seule vie sur cette terre ce que vous devez comprendre dans la vie que vous vivez actuellement parce que si vous m'écoutez ça veut dire que vous vivez ok écoutez attentivement la vie que nous avons sur cette terre il faut la connaître il faut savoir qu'autour de nous il y a ce qu'on appelle le matériel ce que nous voyons et le spirituel c'est ce que nous ne voyons pas ça c'est ce qu'on appelle la création divine donc vous devez connaître les règles qui existent dans le monde visible et le monde invisible vous devez connaître les codes qui existent dans le monde visible et invisible pour bien vivre donc pour cela dans ces derniers temps on va vous donner quelques conseils on vous a donné le coma l'ébancard avec des codes hautement spirituel hautement spirituel c'est gratuit qu'on vous l'a donné le coma l'ébancard c'est 40 on vous a donné 40 chapitres le coma l'ébancard 40 chapitres le premier chapitre on va le voir on va voir le premier chapitre si vous voyez ici le premier chapitre c'est là où vous voyez curse and blessing le premier chapitre c'est ça chapitre 1 c'est là où vous voyez là où vous voyez la malédiction l'esclavage et puis vous avez la bénédiction les fruits ok les fruits tout ça comme ça et ça continue le coma l'ébancard on vous a donné des codes hautement spirituel je dis Belouka à tous les bouteous qui écoutent ça qui écoutent cela si seulement tous les jours vous écoutez ce coma l'ébancard comme on vous a donné la sagesse heureux ceux qui écoutent cela tous les jours qu'arrivera-t-il à ces frères et sœurs qui écoutent le coma l'ébancard toutes les questions que vous nous posez tout ça comme ça vous demandez à un frère on pose cette question sur vous trouverez des réponses comme vous avez déjà donné dans le coma l'ébancard il y a des gens qui posent la question qui disent oh mais frère pourquoi tu ne réponds pas à tout ça on a plein d'emails c'est les mêmes choses qui reviennent les mêmes questions qui reviennent prenez votre temps écoutez le coma l'ébancard tous les jours aujourd'hui vous écoutez un chapitre demain vous écoutez un chapitre parce qu'il y en a qui perdent le temps pour écouter la musique tous les jours dans leur voiture mais aujourd'hui vous avez la possibilité d'écouter le coma l'ébancard dans votre voiture lorsque vous allez dans votre travail vous prenez les transports en commun vous mettez vos écouteurs vous avez des écouteurs vous avez le téléphone vous écoutez le coma l'ébancard c'est la sagesse de Tata Zambi c'est ça qui va vous aider dans ces derniers temps pourquoi cela va vous aider et pourquoi Tata Zambi vient pour nous juger première chose on va voir pourquoi Tata Zambi vient pour nous juger mais deuxième première chose on va d'abord voir pourquoi le coma est important parce que ceux qui ne connaissent pas le coma c'est la sagesse c'est la sagesse pourquoi le coma est important dans ces derniers temps donc pour cela on va aller dans Esaïe chapitre 33 verset 6 on dit c'est ci Esaïe chapitre 33 verset 6 ça c'est Nabi Issaïa qui donne qui donne ce qu'il y a de plus beau à son peuple parce que quand Tata Zambi dit que vous êtes mon peuple c'est ce qu'il vous a donné de plus beau il dit ceci tes jours sont en sureté il dit à son peuple l'esprit Congo dit ceci tes jours sont en sureté la sagesse c'est à dire le coma et l'intelligence sont une source de quoi ? de salut la sagesse et l'intelligence sont une source de salut la crainte de Katanzam c'est le trésor de Ntsiyan Ntsiyan c'est qui ? on l'a vu dernièrement dans Nsakaya Nsakaya c'est Nabi Nsakaya c'est à dire Zachary dans les livres de Nabi Nsakaya Zachary dit quoi ? 9 verset 13 Nsiyan c'est quoi ? les fils de Nsiyan c'est le peuple dans les 12 tribus c'est le peuple c'est notre trésor la crainte de Katanzam c'est notre trésor mais c'est quoi la crainte de Katanzam on vous l'a déjà dit Ecclesiastes chapitre 12 verset 13 Ecclesiastes chapitre 12 verset 13 à 14 donc on a dit que la source du salut c'est quoi ? c'est la sagesse le coma qu'on vous a donné et l'intelligence c'est ce qu'on vous a donné le coma l'ébancard on vous l'a donné 40 chapitres celui qui a écouté cela de 1 à 40 Belouka a celui-là Belouka a celui-là car il verra le retour de Jacob il sera épargné sur tout ce qui arrive Belouka a celui-là celui qui partage le coma l'ébancard aux autres bontres qui partagent ces vidéos-là il partage, il partage, il partage il est en train de multiplier ses échelles ses trésors dans les cieux il retrouvera son compte bancaire déjà rempli c'est pas beau ça donc on dit que la crainte de Tatanzam c'est quoi ? on dit ceci la crainte de Tatanzam écoutez en Tatjouko Ecclesiastes et Takuela Takuela Ecclesiastes chapitre 12 verset c'est Kuela Kuela ça veut dire l'unificateur le mariage l'union quoi ? Kuela alors comme donc on dit ceci écoutons la fin du discours crainte à Tatanzam et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme le monde tout homme le monde doit faire cela parce que le bon tout c'est le monde parce que le bon tout c'est le pluriel de quoi ? le monde c'est les codes qu'on vous adore c'est pourquoi Issaïa quand il est venu il s'est fait appeler quoi ? le fils de l'homme Benamoum Benamoum il savait pourquoi on l'appelait Benamoum pourquoi il ne s'est pas appelé autre chose que Benamoum le fils de l'homme parce qu'il est venu pour les banes lisez dans vos livres il se fait appeler le fils de l'homme Benamoum il ne s'adresse pas à tous les peuples je voulais dire que ce n'est pas pour tout le monde ceci n'est pas pour tout le monde tout le monde n'y est pas invité on dit ceci écoutons la fin du discours crainte de Tatanzam c'est quoi la crainte de Tatanzam ? observe ses commandes et observe ses commandes la crainte de Tatanzam c'est quoi ? c'est observer les commandes souvenez-vous on vient de lire le premier livre de Yokana 1 Jean chapitre 3 verset 5 l'amour de Tatanzam ça consiste à quoi ? à garder ses commandes c'est là ce que doit faire tout homme tout monde tout homme c'est le monde c'est le devoir du monde le bon tout c'est d'avoir le monde car Tatanzam amènera tout oeuvre au sujet de ce qui est caché soit bien soit mal donc vous serez jugé en fonction de ce qu'il faut faire est-ce que vous avez observé le commandement ou vous ne l'avez pas observé c'est ce qui est écrit c'est clair vous ne pouvez pas sortir de cette matrix nous avons été scellés ce qu'on appelle le nous avons été nous avons été par la ceinture de la vérité qui est la loi la loi c'est la vérité psaume 142 119 psaume 119 142 ok psaume 119 142 la ceinture c'est la vérité c'est la loi donc mes frères et sœurs nous ne pouvons pas sortir de cette matrix nous n'avons pas le droit de sortir de cette matrix pourquoi le peuple en tout se rendu jugé parce que la loi vous a été donnée la loi n'a été donnée qu'au groupe donc je reviens dans Esaïe chapitre Esaïe chapitre 33 verset 6 tes jours sont en sureté tes jours sont en sureté donc on va lire Esaïe chapitre on va commencer au verset 5 c'est bien on va lire au verset 5 aussi on dit que tatandami est élevé car il habite en haut il remplit une tziyane de droiture et de justice donc il a rempli une tziyane et une tziyane droiture justice et le tziyane tes jours sont en sureté une tziyane de son peuple la sagesse et l'intelligence sont une source de salut et la crainte de tatandami qu'on vient de lire c'est quoi c'est la crainte de tatandami c'est l'antakuela ecclésiaste chapitre 12 verset 13 à 14 c'est garder les commandes c'est le devoir du groupe c'est là le trésor de tziyane et c'est ce trésor qu'on a donné au peuple dans le combat de l'ébancard 40 chapitres consacrés à la sagesse le combat de l'ébancard c'est-à-dire la sagesse des ancêtres les lois des ancêtres l'incarque tout cela sont des mots hébreux qui se retrouvent encore dans la bouche des portes tous les jours si nous respectons cela cela va résoudre beaucoup de problèmes de sécurité au Congo au Gabon au Camero au Kenya en Afrique du Sud surtout je profite de faire le belouk à tous nos frères qui enseignent en anglais soyez bénis à belouk à vous qui faites un travail magnifique à tous nos frères anglophones allez vous abonner à ces frères et sœurs qui font un travail magnifique pour enseigner les pantous anglophones et lusophones qui parlent portugais ok donc belouk à tous ses frères et sœurs qui font un travail magnifique donc bien aimé frères et sœurs qui nous écoutez dans les réseaux sociaux on peut ma téléphone dans les réseaux sociaux donc c'est ce qu'on tenait à vous dire qu'il y a un jugement qui attend les bouts et que nous devons être sobres dans ces derniers nous ne devons pas être distrait par tout ce qui va arriver et il y a une chose que je voulais tenir à vous dire c'est que pourquoi nous allons être jugés parce que la loi nous a été donnée et ce monde nous a été donné premièrement qu'est-ce qui prouve que la loi n'a été donnée que pour nous psaume chapitre 147 verset 19 à 20 on dit ceci il révèle sa parole à Yankaba il ne dit pas à tous les peuples ça c'est le psaume chapitre 78 verset 5 à 7 le confirme il révèle sa parole à Yankaba Yankaba c'est qui? c'est le serviteur un serviteur c'est quoi? c'est un adorateur au-delà des fleuves de l'Ethiopie mes adorateurs mes servis m'apporteront des offres ils sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie connaître où est Yankaba c'est au-delà des fleuves de l'Ethiopie de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud donc il révèle sa parole à Yankaba ses lois et ses ordonnances verset 20 il n'a pas agi de même pour toutes les nations les Ngoï il n'a pas fait de même pour les Ngoï il n'a pas donné sa loi à Ngoï elles ne connaissent pas point ses ordonnances les Ngoï ils ne connaissent point les ordonnances de Tatanzam loué Tatanzam il dit au peuple loué Tatanzam le nkembo à Tatanzam nkembo on a déjà vu le mot kembo qui est un mot hébreu aussi toujours dans le commun donc c'est pourquoi nous avons été nous serons jugés parce que la loi nous a été donnée exclusivement exclusivement maintenant avant de parler d'autre chose et puis non j'ai oublié le monde nous a aidé de se donner beaucoup de gens vont dire pauvres donc allez on a les apocryphes vous allez dans de Ezra chapitre de Ezra vous allez dans lire la bible lire point la bible tirée bible point net donc je répète lire la tirée bible point net vous cherchez dans google lire la bible point net il va vous trouver face à vous donc vous allez vous sélectionnez vous sélectionnez là où c'est rouge ici traduction écumonique bible et puis vous sélectionnez au coin vous avez les livres de turno canonique ça veut dire les livres apocryphes vous en avez la liste ici judith judith c'est yaoundé le mot judith c'est yaoundé ça s'écrit judith vous avez barouk c'est belouka vous avez macabé c'est macabah vous avez ezra en ajardine c'est ça là et puis vous avez macabah vous avez ilimaya vous avez manissa le prière de manassé vous avez le psaume 150 vous avez d'autres vous avez le coma de salama la sagesse et vous avez benan s'ilas s'ilras et vous avez tout bas et puis vous avez tout ça vous pouvez lire chez vous c'est les livres apocryphes et voilà donc vous allez dans le ezra chapitre 6 de ezra chapitre 6 vous allez au verset on va prendre 56 donc de ezra chapitre 6 verset 54 verset 54 on dit c'estci voilà ça c'est il dit c'estci et au dessus de Adam que tu as instauré chef de toutes les oeuvres que tu as faites c'est de lui que nous sommes tous issus donc on voit ici le prophète Nabi Salah que vous appelez Ezra Nabi Salah va parler à l'esprit Congo il dit ceci et au dessus de Adam que tu as instauré chef de toutes les oeuvres que tu as faites c'est de lui que nous sommes tous issus nous le peuple que tu as choisi le peuple que tu as choisi c'est qui son peuple Matthieu chapitre 2 verset 6 c'est isoler les bontes on dit c'estci j'ai dit tout cela devant toi Yah Seigneur c'est Yah car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé donc tu as dit selon l'information qu'Ezra il dit que tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde donc le monde que nous voyons a été créé pour les bontes pour le monde le monde que vous voyez là la terre qui est là le soleil la lune c'est l'héritage des bontes ce monde a été créé pour les bontes première chose verset 56 quant aux autres peuples nés d'Adam tu as dit qu'ils ne sont rien donc quant aux Ngoï ceux qui ne sont pas bontus quant aux autres peuples qui sont issus d'Adam les Tongo disent qu'ils ne sont rien ok qu'ils ne sont rien comparables à un crachat donc ils sont comme le crachat qui sort de la bouche d'un homme tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau donc c'est comme une goutte qui tombe d'un seau verset 57 ils disent et maintenant Yah Seigneur c'est Yah c'est celui qui est dessus c'est un mot hébreu c'est un mot congou voici que ces peuples qui sont comptés pour rien les Ngoï quoi qui sont comptés pour rien dominent et nous dévorent donc la première chose que ces peuples les Ngoï font ils dominent le peuple son peuple et ils dévorent son peuple donc comprenez bien les Ngoï dominent son peuple qui est au dispersant au délâme du fleuve de couche et ils dévorent son peuple c'est à dire ils détruisent son peuple dévorer ça veut dire manger détruire ils se comportent comme des oiseaux de proie si vous lisez la Bible Esaïe chapitre 18 on a fait une vidéo spécifique hautement spirituelle sur Esaïe chapitre 68 allez le voir les oiseaux de proie ils se comportent comme des oiseaux de proie pour dévorer son peuple qui est dispersé ou au-delà des fleurs de couche Esaïe 18 vous définit pourquoi il a utilisé le terme dévorer c'est comparable à des oiseaux de proie notamment des carnivores qui dévorent son peuple ok donc vous pouvez lire la suite chez vous le but c'est quoi c'est de vous faire comprendre que voilà quoi on peut lire la suite 58 dit quoi et nous ton peuple que tu as appelé premier né ok fils unique plein de zèle pour toi bien aimé nous avons été livrés dans leurs mains donc nous avons été livrés dans leurs mains pourquoi il dit cela parce qu'il faut se souvenir que nous avons été livrés entre les mains des des goïs nous avons été livrés entre les mains des goïs ça ça se confirme entre les mains de qui ? de la fille de Babylone qui n'est autre qui est d'homme ça c'est je crois c'est Évahie chapitre 47 verset verset 6 ok voilà quoi j'ai livré mon peuple entre tes mains fille de Babylone mais tu n'as pas eu de la compassion pour eux ils n'ont pas fait preuve de compassion c'est pourquoi ils parlent de cela et puis il dit en outre c'est à cause de nous que fut créé il dit ceci c'est la prière et il dit nous ton peuple que tu as appelé premier-né fils unique plein de zèle pour toi bien aimé nous avons été livrés entre leurs mains Ésaïe chapitre 47 verset 6 nous avons été livrés entre les mains d'un goïs verset 59 dit quoi si c'est à cause de nous que fut créé le monde pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est notre donc Nabi Salah Ezra ce que vous connaissez Nabi Salah Ezra pose la question à l'esprit qu'on ok si ce monde est notre héritage pourquoi nous n'en possédons pas notre héritage jusqu'à quand on sera-t-il ainsi il pose la question jusqu'à quand on sera-t-il ainsi donc il faut lire les versets suivants pour connaître la réponse de l'esprit Congo donc nous allons posséder ce qui nous appartient au retour de l'archange Congo ceux qui vont posséder c'est les élus Bontou on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit les élus Bontou vont posséder la terre en héritage ok donc voilà les élus Bontou posséderont la terre en héritage on a déjà vu les vidéos pour ça on ne va pas revenir sur ça donc c'est ce que on tenait à vous dire mes frères et soeurs nous n'avons qu'une seule vie nous devons faire attention aux visibles aux lois visibles et aux lois invisibles donc voilà quoi vous ne pouvez pas combattre les forces spirituelles si vous n'êtes pas spirituel comment être spirituel vous n'êtes pas